Un document. Pour un petit peu orienter et que les mains de débat et le rendent plus lisible, Mme Baudry me prépare un document. Page 14, dont vous avez tout ça en annexe. Le résultat 2016, débat de fonctionnement, 11 millions. Au revoir. C'est lui. Mais il est bien évident que, comme d'habitude, l'état de rapprochement de M. le receveur et de notre comptabilité sont identiques. Et donc, je vous demande de bien vouloir approuver ces résultats de convocession de M. le percepteur. Autrement dit, c'est un état de rapprochement entre le comptable de percepteur et la note. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Il y a des abstentions, des avis qu'on fasse. On en prend-elle. C'est quoi, abstention ? Oui, vous vous absemez. Oui. Je vous remercie. Ensuite, vote du compte administratif Pâche 9. Je vais sortir comme il est de coutume. Et pendant ce temps que je sors, c'est donc Mme Dic-Christinelle qui revient à la présidente. Je vais vous présenter le compte administratif 2016. Régetat, page 14. En dépense de fonctionnement, vous ne ferez pas que d'autres, vous abonner. 11 947 359 euros. Recette de fonctionnement, 12 748 114 euros. Défense d'investissement, 2 580 622 euros. Recette d'investissement, 2 880 225 euros. Pour l'accord condensé avec le compte de gestion, on va toucher vous de la page 7 de votre document. En ce qui concerne les reports des exercices antérieurs, page 12 et 13, les résultats cumulés qui sont repris dans le tableau de la page 11 font apparaître un déficit d'investissement de 640 345 euros pour un excellent fonctionnement de 2 613 171 euros. S'il n'y a pas de questions sur ce sujet qui est très répétitif, je puis sortir de vous. Parce que, Marc ? Monsieur le maire, concernant finalement les excellents résultats en fonctionnement, qui se montrent à 800 000 euros en 2016, n'est qu'en plus 1,8 million en 2008 ? Oui, 1,8 million, oui. Ce qui paraît que c'est cumulé de 3,2 million en 2006. On se dit que quand même la baisse de 10% au monde associatif aura peut-être dû avoir lieu, mais au contraire, on aura pu finalement accorder un peu plus de regard au monde associatif. Oui, c'est une vision, mais malheureusement, c'est pas celle du groupe majoritaire. La part où il y a eu la possibilité, c'est que c'est le groupe majoritaire. Oui, bien sûr, d'autant plus que M. Macron, qui n'est pas encore remplacé, vous voyez, c'est toujours François qui est là, je vais vous faire un coup du père François. M. Macron a dit qu'il y a 80% des gens qui payent la taxe d'habitation qui ne vont plus la payer. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente la somme énigme de 2,5 millions en ce qui concerne la ville de Vieux-Condé. Et hier, je disais à mon ami Grégory Lelon, vers de Condé, que c'est 75% de la population qui ne paye pas l'impôt. Donc, diminuer de 20% alors que M. Macron a supprimé 80% des gens, il ne va pas rester le grain. Mais c'est fait, c'est fait. Mais M. Pierre, vous êtes persuadé que vous, demain, vous verrez toujours la taxe d'habitation, et moi, je suis persuadé que moi, demain, je vais rapidement faire l'imitation. Il y aura exélération pour les familles qui demandent les plus pauvres, les plus modestes. Alors, déjà, donc, on va voir, quand on voit, comme vous l'avez dit, le taux de personnes qui ne payent pas l'impôt... M. Pierre Lelon, 50% ? 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 Parce qu'une usine qui investit, c'est une usine qui, on peut supposer, continuerait à apporter la richesse et l'activité sur la commune. La première année, on a été compensé au centime. La deuxième année, ça a commencé à diminuer. Et puis d'un seul coup, boum, elle a disparu et la voie chevalienne en 2001, elle a tout basculé de l'autre côté et aujourd'hui, on ne sait pas où on en dit. Donc je me méfie toujours sur la compensation, ça a duré un certain temps, mais c'est mauvais. C'est très mauvais. C'est mon avis. Maintenant, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous laisser pour que Mme et Christine ne puissent pas s'y aura. Coucou. Donc pour les comptes administratifs, qui est contre ? Applique. Qui est pour ? Applique. 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 Attention, les avis contraires, eh bien, je vous remercie. Levé de la prescription qu'Adrien a pour le clément d'une facture. C'est une facture très élevée. C'est une facture de 286,27 euros. Comme vous le savez, au bout de 4 années, si la personne dont on lui est redevable n'a pas bougé, n'a pas fait savoir que nous lui étions redevable de cette somme, on pouvait ne pas honorer ce clément. Or, après la recherche, il y a pareil qu'on a bien eu le courrier, mais malheureusement, ce dernier ne nous est pas parvenu. Donc, tout simplement, je vous demande qu'on aurait la dette de 286,27 euros, qui correspond à l'abonnement Internet pour l'école du Mont-Pervé et les Jolies-Haut-Durie, de bien vouloir autoriser à effectuer ce paiement. Il y a des questions, il y a des questions, il y a des abstentions, des avis contraires. Je vous remercie. Admission, on va voir alors des titres de recettes. Et puis, il y a des recettes, c'est quoi, je vous remercie de mes documents. Ça, c'est la page 14. On a, vous voyez, apparaît quand même une somme, en dehors des 16 euros pour une cantine, 27 euros pour un centre aéreux, 81 euros et 23 euros pour une cantine, et une somme un peu plus importante, en fait, de l'ordre de 1926,39 euros. Cette somme correspond à des mesures conservatoires qui ont été prises pour une habitation qui se situe en face du garage Skatosi, pour ceux qui connaissent le numéro exact de la maison, 2089, voilà. Donc, il y a eu des mesures conservatoires qui ont été prises dans les années 2013. Les recherches sont infructueuses, à savoir qu'on ne trouve pas une personne qui est riche et qui pourrait être supposée redeveloppée de cette somme que nous avons avancée pour éviter les actes de vandalisme, d'incendie, de squat, etc. Je vous rappelle, c'était en 2013, hein, 1926 euros. Voilà, sinon, on part ça, derrière ça, c'est une maire responsable classique. C'est rectifié en haut, monsieur le maire informe de la santé, que madame le receveur, non ? Valérie est partie, maintenant c'est monsieur le receveur. Avez-vous des questions ? S'il n'y a pas de questions, on passe et on va. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des certes tensions ? Des années contraires ? Eh bien, je vous remercie. Convention de mise à disposition par Valenciennes de Métropole de la base des données fiscales de la commune, page 15. Dans le cadre de la mutualisation, en particulier, c'est l'article 13, je crois, en revanche, de l'article 13 de la Convention de Mutualisation, où il y a lieu de nommer pour la mise en œuvre de ce dispositif de base de données fiscales de la commune, de nommer deux personnes. Ces personnes, ce sont des agents administratifs. qui seraient tout à fait naturels, parce que ces dernières, du fait que ces deux dames, ont déjà participé aux premières réunions de mise en œuvre de cet outil informatique, que ce soit Gladys et Patricia, au service urbainisme, bien évidemment. C'est leur service à eux qui sont concernés. Avez-vous des questions ? On reviendra régulièrement sur cette mutualisation. Eh bien, si il n'y a pas de questions, on va passer à votre. Il y a-t-il des abstentions ? Il y a des événements de faits ? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, formation de l'utilisation de la nouvelle version civile. Alors, non, pas Cyril, justement, civile. Cyril, c'est, on va dire, le nom du tronc. Et à chaque fois, c'est la société. Et il cherche des gens qui se rapprochent à ce que, et là, ils ont fait ça, civile. Ça permet, donc, d'avoir une version importante, en particulier sur le marché, et le module de gestion des immobilisations. Avez-vous des questions à poser ? Vous avez les versions nécessitent des délais maintenance pour 462 euros, la formation de deux agents pour 380 euros, soit 760 euros, et une formation collective de deux agents pour la gestion des immobilisations. C'est un outil comptable. Madame, avez-vous des questions sur ce civil net finance ? S'il n'y a pas de questions, on va pas se voir. Il y a des abstentions, il y a des avis qu'on peut faire. Je vous remercie pour c'est bien. Bon.